bonjour aujourd'hui nous allons d'abord commencer par la prière et puis après nous allons continuer merci père éternel merci père des grâces toi qui est digne toi qui est un père pour nous toi qui est tout pour nous par ton amour tu nous as envoyé jésus-christ qui est l'amour de notre vie qui est notre sauveur qui est notre chemin la vérité et la vie c'est lui notre Dieu fils et il nous a pas abandonné il nous a envoyé l'esprit saint car il n'a pas voulu sortir encore en chair maintenant il agit avec l'esprit saint enfin qu'est tout qui voit tout celui qui croit en l'esprit saint il lui viendra habiter sur lui oui Seigneur je le crois je crois en lui nous voulons aussi que tu puisses habiter à nous et ceux qui vont te suivre ceux qui vont croire et viens habiter aussi avec lui car nous avons semblant besoin de toi soit loué soit béni toi qui est le Dieu qui vit éternellement pour les siècles et les siècles et les siècles mbote bonsoir ban lingamika tine an kolo e zawabino mamalam si veronique ya solo lilo boucou moun anga nazape mwam la ymuke paske nan li na lobila nan lobila nan lobila sur la dignité din femme africaine la dignité d'une femme africaine et puis chrétienne il y a il y a des choses que nous devons comprendre nous les africains que nous avons notre culture qui est vraiment qu'est-ce que moi j'ai dit c'est une meilleure culture il y a aussi une mauvaise il y a aussi une meilleure culture mais c'est que je parlais sur le point meilleur je vais aussi en parler sur le point mauvaise pour une meilleure culture je vois qu'il nous serait mieux de garder notre culture d'habillement d'accoutrement digne digne femme d'une maman chrétienne la bible nous parle comment s'habiller décemment nous ne pouvons pas porter quelque chose qui peut être là pour tenter les autres à se soumettre dans les péchés non ne dis pas que comme les autres là sont déjà habitués comme ça et moi aussi si je porte qu'est-ce que ça fait alors quand on est là il faut être modernisé mais la modernisation a des fois ça a des limites tu travailles c'est une modernisation non tu touches de l'argent c'est une modernisation tu es capable d'une femme d'acheter une maison c'est une modernisation tu es capable de diriger ta vie sans un homme c'est une modernisation mais il faut savoir des limites que cette modernisation ne t'amène pas à pécher que cette modernisation ne t'amène pas à foncer Dieu la parole de Dieu la parole divine non comment on a dit l'émancipation de la femme l'émancipation de la femme c'est pour travailler comme les hommes l'émancipation de la femme c'est conduire aussi comme les hommes l'émancipation de la femme c'est parler aussi comme les hommes c'est vrai mais dans tout ça tu dois savoir dans quel milieu que tu es en train de parler qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qu'il ne faut pas toi une femme bien qu'il y a la soumission et bien qu'il y a la modernisation tu ne peux pas oublier la soumission la soumission reste la soumission parce que c'est biblique cette émancipation qu'on est en train de parler c'est mondaine c'est ce que nous nous avons créé c'est vrai il y a beaucoup de choses que nous créons nous-mêmes aussi ça vient de nous-mêmes c'est pas aussi mal mais nous savons qu'il ne faut pas percer les limites de l'éternel lui-même il a dit donner à Dieu ce qui est à dire et à Kaisala ce qui est à Kaisala nous devons avoir des limites non pas déborder les niveaux les milliers les limites parce que c'est un péché c'est un péché toi tu vis tu ne veux pas l'autre vivre c'est un péché Dieu a dit il faut se réjouir des bonheurs des autres aussi prier pour les autres toi tu tues comment est-ce que tu vas prier tu vas prier pour qui la personne là qui est morte déjà tu vas le faire ressusciter tu es devenu qui Dieu la personne qui est morte tu ne peux pas les réveiller tu ne peux pas les ressusciter alors réserve-toi réserve-toi maîtrise-toi devant les sentiments inutiles l'argent n'apporte pas les bonheurs l'argent n'apporte pas les bonheurs c'est Dieu qui donne les bonheurs tu peux avoir beaucoup d'argent comme tu fais mais c'est Dieu s'il veut te donner le bonheur la grâce d'être heureux il faut les prier il faut les demander tu peux aussi manquer mais si Dieu dit qu'à partir de toi tu auras la tranquillité tu auras la paix tu auras un coeur décent il le fera mais à condition de reconnaître qui est ton créateur à condition de reconnaître qui est ton père céleste qui est ton seigneur si tu ne te maries pas avec Jésus comment est-ce que tu seras à l'aise si tu ne connais pas qui est Jésus comment est-ce que tu seras à l'aise dans ta vie partout où tu iras là où tu vas tenter ça ne va pas marcher parce que tu ne connais pas tu marches seul c'est comme les riches qui avaient construit une belle maison il a construit une maison avec des bijoux des diamants des ors il a dit oui il a tapé le tronc oui j'ai fini la poitrine oui j'ai fini je dois habiter dans ma maison et Jésus l'avait regardé il a dit non si tu ne reconnais pas la personne qui t'a donné le moyen de construire cette maison là si tu ne reconnais pas ce que moi j'ai fait tu ne vas pas dormir dans cette maison il y avait des gardes corps il y avait beaucoup de sécurité mais quand il était mort on a cherché par où c'était entre la mort pour dire quoi ma famille nous devons garder notre dignité en tant que chrétienne nous devons apprendre à nos enfants notre culture chrétienne nous devons apprendre ce n'est pas la religion ce n'est pas disons la vie religieuse non c'est pas si tu es religieuse là tu dois te comporter digne parce que tu es non parce que tu es chrétien n'ayons pas cette habitude là de différencier les choses oh lui prie quelque part lui prie tel par lui apôtre Paul refuse ça si nous lisons sur 1 Corinthien chapitre 13 14 apôtre Paul refuse l'histoire de diviser de la division alors nous devons être des chrétiens pas des religions des religieux non 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 l'éducation ce n'est pas la religion l'éducation c'est chrétien un chrétien la bible nous dit tu ne peux pas t'habiller mal pour indisposer les autres pour tenter les autres soumettre les autres à péché en te regardant nous devons nous habiller dignement comme la bible nous demande ma famille nous devons avoir l'habitude de la prière chaque fois nous devons prier chaque fois pour éviter les tentations pour fuir les tentations ma famille amenons les enfants à connaître Dieu Dieu va faire de grandes personnes avec une sagesse très efficace toi tu ne peux jamais éduquer tes enfants seuls tu dis que Dieu doit réussir avec ce que moi je fais sans Jésus tu tu vas pas réussir c'est le Jésus qui nous protège la nuit et le jour parce que quand nous fermons avec la prière Jésus se ferme il prend contrôle du tout rien ne passe rien ne sort le matin quand nous prions il dit il prend il réserve il dit oui ça ce sont mes enfants qui m'ont reconnu avec une reconnaissance du coeur pas de lèvres mais du coeur vous savez nous devons être prudents Jésus revient bientôt Jésus revient bientôt mais la mort n'est pas encore n'attend pas Jésus Christ de venir la mort est là avec nous il ne faut pas avoir peur de la mort parce que nous savons que Jésus Christ était mort il est ressuscité donc nous aussi nous allons mourir et puis nous allons ressusciter mais à un moment bien précis là j'entame le deuxième niveau code de la route ma famille sur code de la route nous voyons bien chaque chose ceux qui ont étudié le code de la route ils savent qu'ici je peux traverser ici je peux avancer ici je peux faire ça ici il y a des speeds bien calculés vitesse bien calculée ici je peux dépasser ici je ne peux pas dépasser quand je conduis je ne peux pas faire des mouvements dans le volant quand je conduis je dois être droit pour conduire et puis quand il s'agit de virer je pousse donc c'est comme ça toi tu ne peux pas prendre la vitesse la lire là où on dit que c'est 25 toi tu prends 30 et tu prends 40 ou bien 35 non speed 25 toi tu conduis avec speed 30 ok ça va si tu ne sais pas maîtriser les volants ne prenez pas les highways des big routes des grandes routes non ne prenez pas ça cherchez il y a le google cherchez des petites routes il va te donner tu vas traverser tu vas partir nous devons être jalouse de notre vie dans les courbures en tout cas la courbure on ne traverse pas on n'entre pas ça dans la vitesse vie fallure non tu risques de te croiser avec l'autre personne parce que tu ne vois pas devant ne te fais pas pardon ne te fais pas yanker nanzela namutuka parce que il y a deux vies ou bien tu restes en vie ou bien il y a la mort non on ne conduit pas sous sous les effets on ne conduit pas c'est pour ça on refuse si tu prends l'alcool prenez l'alcool dormez d'abord tu dors quand tu vas te réveiller avec les effets et par tu prends le volant tu voyage parce que tu risques de tuer les autres qui n'avaient pas besoin de mourir Nous devons savoir aussi que si tu as une personne, tu prends ou bien tu es, tu conduis les voitures, des taxis, il faut toujours porter les masques parce que le coronavirus est là. Dans la voiture, tu prends, tu conduis, tu fais descendre un peu le vitre là, tu portes les masques pour éviter les vents circuler sur place. Ça peut sortir avec la partie là que tu as laissé. Ne faisons pas confiance à n'importe qui parce que ta maman aussi peut avoir coronavirus et que toi tu es innocent, tu peux aussi attraper la partie de ta maman. Ensuite, tu sais te protéger, tu peux aussi être chanson au Biki, tu peux aussi être parmi ma famille. La troisième étape. Sur la deuxième étape, je vais vous dire une chose. Il y a, vous savez, Masua et ça l'accident Mignalibongo. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a une maman qui conduisait la voiture. Elle a quitté son travail, elle a fait des courses jusqu'à la maison. Elle tournait, elle réculait pour faire entrer les véhicules dans le garage. Elle a tamponné son fils. Elle a tamponné son fils. Pourquoi? Parce que la maman ne regardait pas derrière. Elle a justement confiance à ce qu'elle faisait. Dans la vie, il faut être prudente. Troisièmement, je dirais que l'impolité, c'est un péché. L'impolité, moi j'ai dit les impolis, les grandes personnes impolis, ce sont des sorciers. Parce qu'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, qui est remplie de la présence du Christ en lui, c'est dur pour qu'il soit impoli. C'est difficile pour que la personne soit impolie. Elle va toujours commencer à se contrôler, à se maîtriser. Ça m'étonne une maman qui disait « Ah, maman ! » Mais ça c'est insensé. Ça c'est insensé. Comment est-ce qu'une personne te parle avec douceur ? Avec tendresse ? Toi tu es là pour nous casser les lingas là. Mais toi tu es sorcière ? Si tu fais ça ? Un papa d'autre te dit « Yaya, tu vois pas que tu m'as piétiné ? » Ça c'est les kindokis. Ça c'est les kindokis. Nous devons savoir que les mangas là que nous coupons pour les autres, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est être sorcier. Toi une petite fille, tu es là devant les grandes personnes. Tu fais pleurer les grands avec ta façon de parler. Au moins que tu aies une raison de parler comme ça. Mais si tu n'as pas raison, tu parles seulement par sentiment parce que toi d'habitude tu es comme ça. Tu parles comme ça. C'est insensé. Il faut faire attention. Il faut faire tout pour être délivré. Pour être délivré. Toi une maman, tu manques de respect à ton mari. Ça c'est la sorcellerie. C'est ce que j'ai dit. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Déjà les enfants comme ça, tu commences à parler. Tu donnes les noms à ton mari. Chez les enfants, les enfants commencent à appeler ton mari comme ça. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Une maman doit être soudée avec son mari pour l'éducation des enfants. Mais une maman ne peut jamais se pencher à côté des enfants. Ou bien un papa ne peut jamais se pencher à côté des enfants. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Si tu fais comme ça, tu es en train d'abîmer les enfants. C'est vrai. À des fois, nous demandons, nous supplions aussi le cas pour nos enfants. Tu peux voir. Papa, tu étais trop courier. Mais pas devant les enfants. Papa, tu parles avec douceur. Ce n'est pas ton ami. C'est la personne qui t'a pris en charge. Mais ici, dans des pays étrangers, comme nous, nous travaillons les femmes, nous oublions le respect. Nous oublions la soumission. Mais quand tu édites les enfants, ça ne demande pas ton argent. L'éducation, ça demande ta tête et ton coeur. Et puis celui de l'autre. Pour faire grandir les enfants, qu'ils soient aussi des fleurs arrosées. Si tu ne sais pas arroser tes enfants par une belle parole, par une bonne éducation, ils seront vraiment fanés. Les gens ne vont même pas les regarder. Et ça, c'est la sorcellerie qui va entrer en eux. Ils seront très impolis comme toi, maman. J'ai dit à maman. C'est vrai, les papas aussi, il y a d'autres papas aussi qui sont trop impolis. Mais maîtrisons-nous, maîtrisons-nous. Devant les enfants, il faut chercher de la fleur. Il ne faut pas tout nous gâle. Non. Face à gâle. Un terme gâle. Il y a ma baie. Ce n'est pas bien. Un enfant doit refléter l'éducation de ses parents. Maman. Maman. Si ça déjà qu'on vend de la moine. C'est un canier. Pour respecter ça là. L'autre part. Il y a des enfants. 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 Il y a des enfants mais n' qu'il y a des enfants. jamais tu peux dépasser la tête ça va l'apaiser et puis il faut avoir l'habitude de prier sur les enfants les enfants dorment, toi tu entres dans leur chambre tu commences à prier que le Seigneur prenne une domination qu'il prenne un contrôle de tout dans ta maison ta femme si elle te dépasse la tête toi l'homme, ne les laisse pas lève-toi, ingénie-toi dans la chambre tu prie l'éternel c'est toi qui m'avais créé en premier alors regarde-moi cet être qui vient comme une partie de moi elle vient me dominer Seigneur qu'est-ce que tu me dis est-ce que c'est ça demander à Dieu Dieu va apaiser cette situation regarde ma femme est impolie tu demandes à Dieu Dieu va aussi agir nous devons aussi sauver les autres à partir de nos prières c'est à partir de nos prières que nous devons aider aussi les autres tu prie aussi pour les voisins pour les amis de tes enfants pour les moniteurs les encadraires de nos enfants pour nos pasteurs nos prêtres les serviteurs de Dieu surtout les serviteurs de Dieu ils sont tentés de passer par là d'autres ils sont des innocents on commence à les faire chanter de n'importe quoi et ça diminue la foi des chrétiens maman papa la Bible nous dit de garder notre foi ardente ou bien chaud ou bien froide si vous vous noyez et que le Seigneur vient te trouver c'est moi comme ça maman la mort au coquet nous allons le sousouter pour se répandir alors c'est pour ça on dit Jésus revient bientôt préparons-nous préparons-nous merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup je vous am beaucoup 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 je m'excuse merci merci soutien abino vouszote l'angana Instagram vouszote l'angana Facebook vouszote l'angana Twitter vouszote l'angana YouTube dans notre chaîne YouTube Tout est grâce merci beaucoup je vous aime beaucoup je vous love so much love so much vous s'inscrivez toujours vous abonnez vous partagez s'il faut partager en tout cas je vous porte dans mon coeur je prie pour vous que le Seigneur vous donne encore beaucoup d'amour et vous donne l'esprit son esprit sain afin d'appliquer ce que nous sommes en train d'écouter ici Maman Lams ce n'est pas là seulement pour parler et faire sortir sa phrase que tout soit pour la gloire de l'éternel effassons le visage de Maman Lams que tout soit pour la gloire de l'éternel si tout est pour la gloire de l'éternel je pense que tout le monde est un bébé de l'éternel tout le monde est un bébé tout le monde est un bébé de l'éternel tout le monde est un bébé de l'éternel ce n'est pas notre culture pour tenir sur l'éducation des enfants merci Père éternel merci Père des grâces merci Père Tout-Puissant pour la gloire oupa amtou amtou oupate amtou des grâces et l'éternel au-éternel à la gloire nous avons bisous et l'éternel à la gloire nous allons à la gloire le monde avec l'éternel dans la gloire -éternel dans la gloire à la gloire Comment faire nourrir l'ère vie, Seigneur, prends soin d'eux. Ba maman ouwe ba zali ko la la li banda, mi ba li ba koufi, ba papa ba koufi, ba mama ba koufi, ba tika li ba ngomo ko ba fami, ouwe ba zan ko le la, nzambe asiste le, bisika ba gere zali, bisika kimye zangi, papa, yo pesa kimye afan ba te o zali, nzambe, ou yo gongwanite, osika li nzambe. Le lo lo bi, ou bile ko biso sepon. Amen. Mersi boku mes abonè, se ki ne son pa ankor abonè, bo sabonè, bo partajè, je vous aime boku, se maman lamsè, vwamon, nan zwa kaba okasyon, so ki nan zwa okasyon na kouko Lekana TV, ba obazan na ba partajè, ba ma solo ya kou partajè na biso, bo koufi ko benga biso, na desan, set, katsan, karante, nef, an, an, senk. So ki bo zwi biso, prefixi na biso eza plus an, so ki bo bengi biso an toka, eko zala, malamu mingi, toko eba na koupartajè, toko solo la, eba o, eba zapena ba pivisite, bakoku ko benga, bu pesi, bu tinde li biso, toko eba ndeni na kou solo la, po nabo plekisara ba pivisite na bino, epi ba problem na bino, merci boku abino, mamalams, veronika, ale kisingonga mwa mkye, bo mingi sa, me, ban chosa vou, e ban dimanche a tout l'mon, tozan a ba eglise, te token a ba eglise, eglise eza bisika, o tozo ke noko loko ta benediksyo an zambe, alo tozo ke noko solo la nan zambe, token a ba eglise, po nama pam boli a ba dimanche na biso, jwone, semen eko leka ki tokone leg, merci boku.